La sainteté La sainteté Et je la connais bien J'ai écrit plusieurs livres sur elle Dont justement De La Petite Voix Un tout petit livre Petit livre sur Terre et La Petite Voix J'ai tout récemment Une entrevue avec Thérèse L'interview Justement où Je pose des questions à Thérèse Et elle répond à partir de ses textes Donc ça donne un contact vivant Une relation vraiment personnelle avec Thérèse parce que Thérèse, dans le fond, c'est une personne vivante qui s'est laissée vraiment conduire par l'Esprit-Saint et elle a une parole pour nous aujourd'hui. Et dans ce livre-là, eh bien, 175 pages à peu près, à travers différents chapitres, eh bien, c'est toute sa spiritualité qui se déploie aux éditions de l'Emmanuel et puis aussi chez Novalis un petit peu plus tard. Alors, ce livre-là, bien sûr, il est accessible et puis ça nous donne l'occasion d'aller plus loin dans Thérèse. Alors, je ne veux pas reprendre ici la vie de Thérèse et les grands moments parce que plusieurs livres existent aussi, mais j'en ai déjà parlé quand même dans cette chaîne YouTube, dans la retraite sur l'oraison, entre autres, j'ai toute une vidéo d'une trentaine de minutes sur l'oraison chez Thérèse de Lisieux. Et puis, j'ai fait aussi un podcast avec Zéthéo, un podcast de 50 minutes avec images, justement sur la petite voix de Thérèse, à partir de mon livre, justement, Thérèse de Lisieux, l'interview. Alors, je ne reprends pas ça ici. Je vais directement à la petite voix parce que c'est ça qui nous importe dans notre cheminement sur la sainteté. Et justement, c'est un des chapitres du livre « Devenir saint ». Et je vais consacrer ce temps-là sur Thérèse. Thérèse qui veut vraiment ce que Dieu veut. Et pour elle, ça, c'est central. Elle choisit ce que Dieu veut pour elle. Et c'est l'Évangile qui la guide. C'est Jésus. Et on la voit ici. À côté, c'est un petit montage de photos, des photos que j'ai achetées à Lisieux. Je suis allé quelques fois à Lisieux pour donner des conférences, des retraites. Et on voit Thérèse ici, toute jeune, vers 8 ans à peu près. Et à côté, quand elle est religieuse, une photo très connue de Thérèse en bas aussi, vers 22 ans. Et à sa mort, cette sorte de transfiguration qu'elle a vécue est une très, très belle photo. Une chance. C'est rare quand même que nous avons des photos de saintes, de saintes. Et elle, à cause que sa soeur Céline n'a pu apporter à l'intérieur du Carmel un appareil photographique, eh bien, on a des clichés comme ça de Thérèse qui sont de toute beauté. Des photos qui nous la rend vivante et qui sont aussi très pacifiantes quand on la regarde. Alors, Thérèse, dans le fond, elle, c'est une petite voix bien droite qu'elle va inventer, qu'elle prend ça de l'Évangile, mais inspirée aussi beaucoup de saint Jean de la Croix. Thérèse est convaincue, elle, que le Seigneur ne peut lui inspirer des désirs qui sont irréalisables. Alors, même si elle ressent sa petitesse, elle ressent son néant, sa finitude, elle aspire à la sainteté. Et elle constate, même, s'il y a une grande différence entre sa vie et celle des saints, comme François d'Assise, bon, Saint Dominique, Saint Bernard, tous les grands saints, les grands témoins, les docteurs de l'Église aussi, eh bien, elle voit bien qu'il y a une énorme différence, mais elle ne se décourage pas. Elle choisit une petite voix qui est faite sur mesure pour elle, qui va consister à prendre l'ascenseur de l'amour que sont les bras de Jésus. Et elle va découvrir dans l'Écriture la réponse à sa quête d'amour et de sainteté. C'est la découverte de sa petite voix, qui est très originale, en fin de compte, qui va faire que Thérèse va être nommée docteur de l'Église. Vous savez, c'est la plus jeune docteur qu'elle n'a pas de diplôme et elle est morte à 24 ans de tuberculose. Eh bien, elle fait partie de cette 35 à peu près grands docteurs de l'Église, dont quatre femmes, Thérèse de Lisieux, Thérèse de Davila, Catherine de Sienne et puis Hildegard de Bingen. Et elle, elle se retrouve parmi ces docteurs-là parce que, justement, sa voix est originale et elle a vraiment fait quelque chose de nouveau avec sa petite voix, où elle a démocratisé la sainteté. Et tous les cardinaux étaient d'accord, d'ailleurs, pour qu'elle devienne docteur de l'Église. Alors, c'est sûr que c'est un processus qui est très, très long. Et c'est ça. Il y a un texte célèbre dans la petite voix de Thérèse. Alors, moi, je prends mon livre ici parce que je cite le texte. C'est pris dans l'histoire d'une âme. C'est ce livre qui a fait connaître Thérèse. Et c'est une page qui est très, très célèbre. Alors, c'est un peu long, mais je vais la lire au complet parce que c'est Thérèse qui nous parle. Et puis là-dedans, vous allez voir, c'est très, très prophétique et ce qui va faire en sorte que le Concile Vatican II va justement dire que nous sommes tous appelés à la sainteté. Donc, c'est Thérèse ici dans le manuscrissé de son histoire d'une âme. J'ai toujours désiré être une sainte, mais hélas, j'ai toujours constaté lorsque je me suis comparé aux saints qu'il existe entre eux et moi la même différence qui existe entre une montagne dont le sommet se perd dans les cieux et le grain de sable obscur foulé sous les pieds des passants. Au lieu de me décourager, je me suis dit « Le bon Dieu ne saurait inspirer des désirs irréalisables. Je puis donc, malgré ma petitesse, aspirer à la sainteté. Me grandir, c'est impossible. Je dois me supporter tel que je suis avec toutes mes imperfections. Mais je veux chercher le moyen d'aller au ciel par une petite voie bien droite, bien courte, une petite voie toute nouvelle. Nous sommes dans un siècle d'invention. Maintenant, ce n'est plus la peine de gravir les marches d'un escalier. Chez les riches, un ascenseur le remplace avantageusement. Moi, je voudrais aussi trouver un ascenseur pour m'élever jusqu'à Jésus, car je suis trop petit pour monter le rude escalier de la perfection. Alors, j'ai recherché dans les livres saints l'indication de l'ascenseur, objet de bon désir. Et j'ai lu ces mots sortis de la bouche de la sagesse éternelle. « Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. Alors, je suis venu. Devinant que j'avais trouvé ce que je cherchais et voulant savoir, oh mon Dieu, ce que vous feriez aux tout petits qui répondraient à votre appel, j'ai continué mes recherches et voici ce que j'ai trouvé. Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai. Je vous porterai sur mon sein, je vous balancerai sur mes genoux. En jamais paroles plus tendres, plus mélodieuses ne sont venues réjouir mon âme. L'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont vos bras, oh Jésus. Pour cela, je n'ai pas besoin de grandir. Au contraire, il faut que je reste petite, que je le devienne de plus en plus. Oh mon Dieu, vous avez dépassé mon attente et moi je veux chanter vos miséricordes. Alors on voit bien ici toute la fraîcheur de Thérèse où la petitesse n'est pas une fin en soi, ce n'est pas de rien faire, de rester petite puis d'attendre tout. Non, non, non. Elle est une femme très volontaire, une femme de désir, mais elle se rend compte que justement, elle n'a pas besoin de vouloir être autre que ce qu'elle est et de suivre son cœur profondément parce que l'esprit la guide et dans cette petite voie justement, elle se rend compte que c'est le Seigneur qui la porte et elle prend ça dans la Bible. Le livre de la Sagesse puis le livre d'Isaïe, comme une mère caresse son enfant, je vous consolerai, je vous balancerai sur mes genoux. C'est un texte qui est très, très célèbre et qui a beaucoup libéré les âmes, qui avait une conception trop étroite de la sainteté, très doloriste aussi, axée sur la souffrance et tout ça, le renoncement, alors que ce n'est pas ça. Ça fait partie de cette voie de la sainteté, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas l'essentiel. C'est la confiance, c'est l'abandon, comme il dit d'un petit enfant qui s'endort sans crainte dans les bras de son père, c'est se laisser porter par Jésus, c'est vivre la joie pleinement, vivre intensément le moment présent. C'est ça. C'est parce qu'elle se sent tout petite, Thérèse, qu'elle peut s'abandonner à Jésus. Et c'est ainsi qu'elle accède au sommet de la sainteté. Mais une sainteté vraiment faite sur mesure pour elle. Donc, finis les comparaisons puis avec les autres, terminez cette idée héroïque de la sainteté à laquelle elle ne peut correspondre. Donc, sa petitesse d'enfant, son désir d'amour, eh bien, ses mains vides font en sorte que c'est ça, ça suffit ça. Alors, elle ne se décourage pas d'être une sainte car Dieu ne demande pas l'impossible. Elle n'a pas à se changer elle-même, à se grandir, mais plutôt à s'accepter telle qu'elle est, avec ses défauts, ses limites. Dieu seul peut nous changer en profondeur puisqu'il est l'amour qui renouvelle tout. elle va dire ton amour a grandi avec moi. L'amour la renouvelle constamment. Cette petite voix, on l'a vu, découverte par les Écritures, elle est faite spécialement pour ceux et celles qui comprennent de l'intérieur que l'acceptation de la misère attire la miséricorde divine. Plus tu te sens pauvre, misérable, plus la miséricorde peut t'inonder puisque Dieu n'existe qu'en se donnant, qu'en se répandant. Il est venu pour toi, il est venu pour te combler de sa plénitude. Même le souvenir des fautes du passé devient une source de joie parce que c'est toujours un appel au pardon divin et c'est un rappel aussi de sa miséricorde. C'est pour ça qu'aucun passé ne peut être trop lourd lorsque nous acceptons notre condition de pécheur pardonné, malgré notre grande fragilité. La confiance, la privation de consolation spirituelle et le sentiment d'être inutile remplacent la peur. La confiance remplace la peur. Les extases, en fin de compte, remplacent les moyens bien ordinaires qui font que la petitesse, l'impuissance, la faiblesse deviennent des moyens pour accéder à la sainteté. et non pas les extases et les grandes pinitances, vous comprenez? Et Thérèse se situe vraiment très loin de la mentalité de son siècle où l'on confondait la sainteté avec certaines manifestations extraordinaires. Une novice qui a écrit sur Thérèse, Sœur Marie de la trinité, nous donne un très bon résumé de la petite voie dans un livre, une novice de Sainte-Thérèse. Elle écrit « Je crois bien que c'est la première fois depuis que le monde est monde qu'on canonise une scène qui n'a rien fait d'extraordinaire, ni extase, ni révélation, ni mortification qui effraie les petites âmes comme les nôtres. Toute sa vie se résume en un seul mot à aimer le bon Dieu dans toutes les actions ordinaires de la vie commune, les accomplissant avec une grande fidélité. Elle avait toujours une grande sérénité d'âme dans la souffrance comme dans la jouissance parce qu'elle prenait toutes choses comme venant de la part de Dieu. Fin de la citation de Marie de la Trinité, sa novice. Et elle écrira plus tard aussi, elle dit « Le moyen d'être heureux dans la petite voie c'est de s'abandonner à Dieu et de penser à soi le moins possible, ne pas même chercher à se rendre compte si on fait des progrès ou non. Cela ne nous regarde pas. Nous n'avons qu'à nous exercer à faire avec le plus d'amour possible tous nos actes de la vie courante. La reconnaître humblement mais sans tristesse nos imperfections parce que c'est ça, c'est difficile. Comment voulez-vous qu'on... Alors, fin de la citation de la religieuse Sœur Marie de la Trinité mais comment qu'on peut nous dans notre vie quotidienne on sait bien que dans la vie quotidienne tous nos actes d'amour ne sont pas pleinement d'amour. Ils sont intéressés, ils sont remplis d'égoïsme souvent. On a besoin d'attention, on a besoin de reconnaissance, on aime quand on nous complimente puis des fois puis des fois on peut rechercher ça beaucoup mais en en prenant conscience et en demandant au Seigneur de nous libérer et surtout en priant profondément à mener une vie d'oraison et bien ça nous aide à nous abandonner au Seigneur et accepter nos imperfections. C'est ça l'enfance spirituelle. D'ailleurs, Thérèse ne parlera pas d'enfance spirituelle, c'est la petite voix mais avec Thérèse on va parler beaucoup de l'enfance spirituelle parce que pour elle, devenir sainte pour Thérèse c'est s'ouvrir aux flots de tendresse qui sont renfermés en Dieu. C'est s'abandonner à sa miséricorde, c'est consentir à se laisser consommer par cet amour purifiant et transformant dans les petits riens de la vie ordinaire. C'est pour ça que la sainteté en fin de compte c'est notre faiblesse noyée dans la miséricorde divine. Je l'ai dit, je le répète, la sainteté c'est essentiellement une expérience de la miséricorde divine. C'est très important ça. La fragilité elle est accueillie comme une grâce. Même dans la nuit la plus noire, alors à ce moment-là notre fragilité devient un moyen pour nous offrir totalement à l'amour du Père, du Fils et de l'Esprit. Et l'image de Thérèse qu'elle emploie, je vous l'ai dit tout à l'heure c'est l'abandon du petit enfant qui s'endorce sans crainte dans les bras de son père. Alors, toutes les âmes faibles et imparfaites comme elle écrit c'est une expression ça d'elle peuvent donc accéder à ce type de sainteté car c'est Dieu lui-même qui est notre sainteté. Et sa petite voix va utiliser les moyens bien ordinaires de devenir saint. La simplicité, l'humilité, la droiture, l'abandon, la générosité, le courage, l'audace. Et le pape François, très inspiré par Thérèse, va reprendre ses caractéristiques dans son exhortation sur la sainteté en opposant la tristesse à la joie, l'égoïsme à l'amour, l'anxiété à la prière et la négativité à l'humour. C'est le numéro 72. Le pape François écrit « Si nous vivons tendus, prétentieux face aux autres, nous finissons par être fatigués et épuisés. Mais si nous regardons leurs limites et leurs défauts avec tendresse et douceur sans nous sentir meilleurs qu'eux, nous pouvons les aider et nous évitons d'user nos énergies en lamentation inutile. » Pour Sainte Thérèse de Lisieux, la charité parfaite consiste à supporter les défauts des autres, à ne point s'étonner de leur faiblesse. Ça, c'est le numéro 72 de l'exhortation apostolique du pape François sur la sainteté dans la joie et l'allégresse. Alors que je vous invite à lire cette retraite. C'est vraiment pour aller plus loin, vous, c'est important. Alors, on voit bien qu'à la petite voix de la sainteté d'enfance spirituelle que Thérèse a montrée a libéré les carcans, a libéré la sainteté, je dirais, des carcans de la perfection et de la justice bien avant le conseil Vatican II proclame que tous sont appelés à la sainteté. Thérèse montre que la primauté n'est pas accordée aux efforts et aux vertus, en fin de compte, mais à l'action permanente de Dieu en nous qui inspire le geste d'amour apposé. C'est ça la vraie mystique qui est enfin restituée à tous et à la sainteté accessible. c'est l'action permanente en Dieu. Je vous donne un exemple très concret. Par exemple, cette retraite sur la sainteté. Je ne pensais pas la faire et puis, à un moment donné, c'est venu très fort en moi du genre que ce serait important que tu fasses la retraite sur la sainteté comme tu l'as fait sur l'oraison. En tout cas, c'est dans mon cœur, je sentais ça et en même temps, je sais que c'est beaucoup de travail mais je sentais une joie à le faire. Alors, j'ai dit, oui Seigneur, je vais le faire et je m'abandonne à lui parce qu'il peut y avoir des défis techniques. À un moment donné, la caméra tout à l'heure a arrêté, donc j'ai recommencé. Il peut y avoir plein de choses qui peuvent arriver mais on fait confiance au Seigneur et on va de l'avant. C'est un exemple concret que je vous donne. Moi, je pense que la vie mystique se situe là. C'est-à-dire, on est ouvert au mystère et on s'abandonne à la miséricorde du Seigneur et on accueille sa grâce au quotidien. C'est dans ce sens-là que Thérèse nous lance un défi aux petites âmes. Elle écrit dans ses œuvres complètes. Ô Jésus, que puis-je dire à toutes les petites âmes combien ta condescendance est ineffable. Je sens que si par impossible tu trouvais une âme plus faible, plus petite que la mienne, tu te plairais à la combler de faveurs plus grandes encore si elle s'abandonnait à toi avec une infinie confiance en ta miséricorde. Mais pourquoi désirer communiquer tes secrets d'amour au Jésus? n'est-ce pas toi seul qui m'est les enseignées et ne peux-tu pas les révéler à d'autres? Oui, je le sais, je conjure de le faire. Je te supplie d'abaisser ton regard divin sur un grand nombre de petites âmes. Je te supplie de te choisir une légion de petites victimes dignes de ton amour. C'est un texte très fort de Thérèse que certaines âmes aussi comprennent profondément parce qu'elles vivent ça et on voit ici comment Thérèse elle supplie le Père d'abaisser son regard divin sur nous, sur nous qui nous nous sentons petits, fragiles, pauvres devant le défi, face aussi à l'Église, tous les défis que nous avons à vivre au quotidien, nous avons à porter l'Église, à porter le monde, c'est ça la petite voie. J'ai fait un parcours thérésien en quatre vidéos que je vais mettre plus tard dans ma chaîne YouTube. J'ai fait ça en France pour la communauté L'Emmanuel mais pour d'autres groupes aussi parce que beaucoup de sessions, beaucoup de retraites ont été annulées à cause de la pandémie et je l'ai fait mais je ne l'ai pas mis en ligne encore, j'attends. Je voulais faire la retraite de la sainteté d'abord qui est plus longue. Et dans ces parcours, ces quatre parcours thérésiens, il y a 12 très significatifs de la sainteté que... Alors je vais les reprendre ici très rapidement mais ils sont développés dans justement ce parcours-là thérésien que vous verrez à un moment donné plus tard dans ma chaîne YouTube que vous pouvez vous abonner en tout temps en même temps si je vous lance l'appel parce que plus j'ai d'abonnement plus il y a des fonctions que je peux faire aussi dans cette chaîne-là YouTube de mon site. si vous cliquez je vous cliquez à... de mon site qui vous cliquez sur la chaîne-là